Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Le président algérien Abdelmajid Bouna a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi relatif au partenariat public-privé et à des exposés notamment sur le projet de réalisation d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saoud et le lancement du dispositif relatif à l'auto-entrepreneuriat. Le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu dimanche Jasper Wick, directeur politique au ministère fédéral allemand de la Défense et conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre de la Défense qui effectue visite de travail au Nigeria à la tête d'une délégation de haut niveau. Les deux parties ont passé en revue les perspectives de la coopération militaire bilatérale et les moyens de développer et de consolider la coordination pour les questions d'intérêt commun. Ils ont également évoqué les défis sécuritaires prévalents dans le monde, particulièrement dans le bassin méditerranéen et sur le continent africain et échangé les points de vue sur les questions d'actualité. Et dans l'actualité internationale également et en Palestine, les deux journalistes palestiniens, Moustapha Thuraya et Hamzawa El-Dahdouha, sont tombés en martyr dimanche soir dans des attaques sionistes dans la bande de Gaza, portant le bilan des martyrs au sein de la coopération à 109. La situation est devenue de plus en plus catastrophique et dangereuse pour les reporters dans l'enclave palestinienne où l'entité sioniste tente en vain d'obscurir la vérité à propos de son agression barbare qui se poursuit depuis le 7 octobre. Par ailleurs, le ministère de la Santé palestinien a annoncé que le bilan des Palestiniens tombés en martyr suite aux frappes continues mené par les forces sionistes à Gaza depuis octobre de l'année 2023 et passé à 22.835. Martyr est 51.416 blessés. L'organisation en langue gouvernementale Médecins sans frontières a alerté dimanche que la violence croissante de l'entité sioniste dans la ville d'El Khalil, en 6 Jordaniens occupés, a créé un environnement cauchemardesque pour les Palestiniens en raison de la poursuite des opérations de démolition des maisons et des restrictions relatives à l'accès aux soins de santé et à la liberté de mouvement. Et des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans la capitale de la Bosnie pour manifester leur soutien à la Palestine alors que l'armée de l'entité sioniste intensifie ses attaques contre la bande de Gaza. Certains manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens, tandis que d'autres déployaient des banderoles sur lesquelles figuraient des slogans tels que « Stop au génocide » et « Liberté pour les Palestiniens ». Le Congrès américain a annoncé dimanche un accord bipartisan sur le budget fédéral total pour l'année fiscale 2024, franchissant ainsi une étape pour éviter une paralysie de l'administration américaine en cette année d'élection présidentielle. L'accord sur un plafond de dépenses fédéral d'environ 1 600 milliards de dollars a été annoncé par le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et les chefs de file démocrate du Congrès après des semaines de négociations. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a informé les médias belges de sa décision de se présenter aux élections du Parlement européen en juin et a annoncé qu'il quitterait en conséquence la présidence du Conseil de manière anticipée en juillet. Le nouveau secrétaire général du Parti socialiste portugais, Pedro Nuno Santos, a officiellement été intronisé dimanche par les militants de la formation du Premier ministre. Démissionnaire Antonio Costa, éclaboussé par une affaire de trafic d'influence, la démission d'Antonio Costa au pouvoir depuis fin 2015 a provoqué la convocation d'élections législatives anticipées pour le 10 mars. La première ministre Sheikha Hassina est assurée de remporter un cinquième mandat à l'issue des élections législatives de dimanche au Bangladesh. Selon la Commission électorale nationale et des médias locaux, la Ligue Gawami a remporté plus de 50% des sièges au Parlement monocaméral a confirmé à des médias un porte-parole de la Commission électorale quelques heures après la clôture du vote. Et au Royaume-Uni, de fortes perturbations, voire un trafic nul sont attendus à partir du dimanche et jusqu'à jeudi inclus dans le métro londonien en raison d'une grève pour les salaires. Et au Pakistan, au moins cinq policiers chargés de la protection de vaccinateurs antipolio ont été tués lundi dans l'explosion d'une bombe placée sur leur véhicule dont le nord-ouest du pays a tant indiqué de sources administratives et policières. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501